Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons regarder la simulation d'un gaz qui se propage dans la ville et on va réaliser ça grâce à la série de nodes de SOB development. La série de nodes c'est celle des VDB qui traite et gère les volumes donc que l'on va pouvoir réaliser et que sur lequel on va pouvoir faire un rendu avec le moteur de rendu Arnold ou Redshift par exemple qui permettent de faire le rendu de format VDB. Donc ce format VDB et bien on peut le fabriquer de différentes façons. On peut le fabriquer à l'aide des nodes SOB, c'est ce que l'on va voir ici avec un solver, un gaz solver qui va nous permettre de sortir une solution donc de simulation de gaz au format VDB que l'on pourra ensuite donc injecter dans un format de fluide pour en faire le rendu ou le rappeler donc au format Arnold pour en faire donc un rendu Arnold ou éventuellement Redshift comme je l'indiquais. Donc ici on va voir la possibilité de créer donc cette simulation VDB, simulation que l'on retrouve par ailleurs dans d'autres logiciels de 3D notamment Houdini donc c'est un format qui est assez répandu qui contient des informations donc de densité température, fuel, heat et autres caractéristiques qui vont permettre ensuite d'être utilisé ces caractéristiques pour venir donc moduler un visuel, une colorimétrie avec des rangs par rapport à la densité et ainsi de suite qui nous permettra d'obtenir le visuel qui nous intéresse et que l'on veut donc réaliser. Donc ce format VDB est un format reconnu, on peut le fabriquer encore une fois avec un logiciel comme Houdini ou avec le plug SOAP et pouvoir donc sauvegarder un cache donc au format VDB et ensuite donc venir appeler ce format VDB dans une nouvelle scène de Maya, de Houdini ou d'un logiciel de 3D et d'en faire directement le rendu. Donc c'est un format qui est malléable, très intéressant à ce niveau là, qui prend un peu de place en termes de cache sur le disque dur bien entendu puisqu'il contient pas mal d'informations mais qui permet d'avoir une grande souplesse ensuite dans la simulation puisqu'on pourra restructurer cette simulation en venant la rescaler, la déplacer comme on l'a fait ici pour que ça soit calé au milieu de la rue, que ça parte ici d'un début de bouche d'égout et puis que le gaz se propage comme ça comme on le voit sur l'ensemble de la rue. Donc on va regarder la réalisation donc de la simulation au format VDB à partir donc des nodes de SOAP au VDB que l'on trouve ici donc au VDB node. On a toute une série de nodes utilitaires et notamment des conversions très intéressantes entrent de polygones et du VDB ou du Maya vers le VDB ou du Maya fluide pardon, du fluide vers le VDB ou du VDB vers le fluide et ainsi de suite. Donc on a pas mal de conversions intéressantes, des données bien entendu et la possibilité donc de faire des rendus, de visualiser et des utilisateurs aussi qui permettent donc de réaliser différentes opérations et bien entendu donc la possibilité aussi de venir créer notre propre simulation avec le gas solver comme on va le voir. Donc on va repartir ici d'une scène vierge pour mettre en place donc l'ensemble. Encore une fois on pourrait sauvegarder et l'intégrer ensuite dans le décor que l'on veut. Donc on va partir ici d'une scène. Alors on va se mettre dans une configuration avec le node editor donc à la base ici. Voilà. Voilà. OK. Et on va venir donc créer nos premiers éléments. Alors on va émettre à partir d'un élément polygonal, que ce soit donc un torus, une sphère ou un cube. Ici on va prendre donc une sphère. Donc je clique sur la création d'une sphère ici. Voilà. Et cet élément de base polygonal va nous servir donc à générer une simulation donc de fluide au format VDB. Donc pour ça on va convertir donc l'élément polygonal au format VDB. Donc avant bien entendu il faut mettre en place dans le plugin manager. Après avoir installé l'open VDB ici. OK. Close. Voilà. Et donc ici on a donc au VDB node. Et notamment donc on va avoir le convert. Convert donc VDB from Polygon. Ici. Et on va pouvoir connecter donc ici la sortie donc OutMesh avec donc ici Over donc le Mesh Input. Voilà. Alors si on veut voir un peu tout de suite le résultat que ça donne ici. Il faut donc utiliser le visualisateur. Donc VDB Visualize ici. Donc il nous donne un node read. Le node read ici. Le VDB read va permettre donc de lire avec donc un format VDB déjà créé qui est sur le disque dur. Qui a été mis en cache sur le disque dur. Et on peut le rappeler ici. Et le visualiser. Donc il existe des formats du reste VDB sur des sites internet. Des banques donc de format VDB qui sont gratuits ou d'un certain coût que l'on peut donc acheter. Et venir donc mettre ici appelé avec le VDB read. Par exemple je pense à des nuages. C'est comme ça qu'on n'a pas besoin de refaire. Et que l'on peut mettre donc rapidement en arrière-plan. Et puis on peut utiliser ce read et ce format VDB ici. Donc là je récupère le Visualize Shape. J'ai séparé les deux. Et je drag and drop ici. Donc la connexion Over et VDB Input. Donc on se retrouve avec le visualisateur. Ici Visualize. Donc ce qui nous intéresse. On va passer sur les détails techniques ici. Ce qui nous intéresse c'est l'actif voxel. Et éventuellement donc la surface ici. Donc on voit le résultat que ça donne ici. En termes donc de points. Et il faut bien entendu améliorer donc la précision de cet élément. Alors je vais enlever le split grid pour qu'on voit mieux. Voilà. Donc on a une sphère qui est un peu grande ici. OK. Et on a un voxel size de 1 ici. Donc le système bien entendu de simulation du format VDB est un format de type voxel. Ça veut dire qu'on définit un espace que l'on divise en petits cubes. Et dans chaque cube on va mettre donc une information. C'est ce qu'on appelle donc les systèmes aussi aux éléments finis que l'on retrouve donc dans la simulation dans Houdini. Mais aussi dans les fluides de Maya ou dans Riel Flow bien entendu. Avec donc ces simulations aussi au format donc éléments finis voxel. Voxel size ici. Donc on va réduire donc la taille des voxels. et tout de suite ça va un peu mieux dans le sens où on a donc à ce moment-là une meilleure définition et un rapprochement par rapport à la sphère. Donc ici on va cocher en fait densité et pas distance. Et on va cacher la sphère H. Et voilà maintenant la densité de points qui est assez bien représentée. La sphère est assez bien représentée en volume ici. On pourrait bien entendu descendre en dessous. Donc pour avoir une bonne simulation 0.05 c'est assez intéressant. A savoir qu'ensuite on va agiter bien sûr ces points, ces valeurs-là que l'on voit dans le volume. Et vont générer donc la simulation. Donc bien entendu plus on sera précis au départ dans le format VDB dans cette chaîne de création, plus on aura donc de précision ensuite. et ce qu'il faut noter c'est que c'est la précision dans le VDB from Polygon qui est défini ici, qui va définir toute la chaîne de définition de précision à la suite. Ok. Et donc maintenant on va prendre ici donc le gas solver dans ADVEC. dans le panneau ADVEC des nodes, VDB nodes, ici gas solver, voilà ici. Et on va venir connecter donc en entrée. Ici on va laisser le Visualize et on va connecter en entrée donc ici. VDB output sur VDB donc input. Alors dans les VDB input on a trois entrées différentes. la densité, la température et la vélocité, trois paramétrages que l'on va pouvoir faire rentrer dans le solver gaz, dans le gas solver ici. Et donc ici on va utiliser la densité en premier, c'est assez classique, pour venir donc envoyer une information de densité qui correspond à la densité de la sphère ici en termes de points que l'on voit donc, et qui va être envoyée donc dans la simulation pour venir donc simuler ici donc un résultat. Et donc maintenant si on vient connecter donc le Visualize Shape ici à la sortie donc du gas solver, donc out VDB et in VDB ici, donc je montre l'output, input VDB, ça c'est classique. On a ici donc la possibilité de voir la simulation se jouer et donc on peut lancer la simulation avec les paramètres par défaut du gas solver. Donc on va avoir donc une envolée d'un volume de gaz qui s'échappe vers le haut. ici de manière assez classique, ce qu'on retrouve comme simulation de base dans les fluides de Maya par exemple, on retrouve ici donc dans simulation de base donc ici la solution, à savoir qu'on peut regarder donc dans le Visualize soit avec la surface, donc qui nous permet donc de ne pas avoir éventuellement l'intérieur ici. Donc on voit la vitesse donc ici de simulation, on a une précision qui commence à devenir intéressante, elle peut être encore augmentée, donc voilà ce que ça peut donner ici en première approche. Et puis on va avoir donc toute une série donc de paramètres qui vont nous permettre donc de venir travailler donc la simulation. Alors on pourra travailler sur les paramètres à l'intérieur du gas solver bien entendu et on pourra aussi donc, comme je le montrais, ou je le disais plus tôt, faire deux autres entrées température Vélocity avec deux autres paramétrages à partir de la sphère, par exemple la position de la sphère pour la Vélocity, les températures. Donc il faudra trouver des éléments intéressants ou une autre surface de simulation qu'on viendra connecter comme on l'a fait pour la sphère ici, c'est-à-dire de générer donc du paramétrage de température et de Vélocity. Et puis on a une quatrième connexion importante, l'Input Collider, qui va permettre donc d'avoir des collisions avec des objets polygonaux dans la simulation, ça c'est vraiment très intéressant aussi. Donc notamment sur les paramétrages, pour aller passer en revue rapidement, alors d'abord on peut, Starframe 1.100 pour lancer la simulation, Courant Time, Time Scale, on peut jouer sur le temps. On peut lancer la simulation de telle manière de ne pas avoir à la rejouer et ensuite d'utiliser le cache avec les paramètres de cache-setting. Ici on peut lire déjà à l'intérieur du gas solver un format VDB, une fois que la simulation est faite. Alors là on l'envoie sur le visual, il n'y a pas grand chose à faire de plus, mais on pourrait très bien avoir une connexion vers un fluide pour représenter la simulation, ce que l'on a fait pour notre simulation. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on procède par étapes, d'abord on solutionne le gas solver, on a la solution de la simulation et ensuite on envoie sur la boîte de fluide de Maya pour obtenir le rendu que l'on recherche. Donc toute cette phase ici de cache-setting, qui est assez intéressante, ici on a le resize de la boîte, que l'on peut écarter le pending ici, de la manière qu'on n'ait pas des effets de bord, bien entendu, un peu comme on a dans les fluides de Maya. Les source-setting, c'est ce que l'on a vu, donc là en entrée on n'a que la densité, on met densité, puis température, velocity, ici on pourra rentrer d'autres valeurs. Ensuite on a, pour parler des entrées, on a le collision-setting qui est ici, use collider, donc ici pour l'instant on n'en a pas, donc on pourrait l'utiliser. Je remonte sur les force-setting, ici, avec les températures, la viscosité, et notamment le buoyancy qui permet de lancer la simulation. Donc ici elle est sur Y, on pourrait très bien la lancer, par exemple, sur X, en mettant une valeur de 1 ici, et puis 0 là, donc on aurait un départ latéral ici, avec une force un peu plus importante. Donc ici on va baisser l'ambiance de température, ok, et ici, et relancer la simulation. Et donc à ce moment-là, voilà, on a un départ latéral, donc, du gaz, à cause du buoyancy, donc direction ici, ok. Ensuite on va avoir la possibilité, donc, de faire de la combustion, donc de générer de la combustion avec l'énergie qui atteint une certaine valeur et qui, donc, brûle, et brûle partiellement ou totalement. On va retrouver un peu les paramétrages que l'on a, donc, dans le fluide, qu'on retrouve aussi dans les paramétrages de Pyro, donc, dans Houdini, cette notion de, on brûle tous les gaz ou pas, on en garde, il y a une partie qui est gardée, qui régénère, et ainsi de suite, donc, pour créer des voluptes, ici. On peut aussi, donc, rapidement, combustion setting, ok, travailler sur le shape setting, ici, avec des paramètres assez classiques de dissipation ou disturbance, ou turbulence, ici, qui vont nous permettre de donner, donc, à la simulation, une agitation moins symétrique que ce que l'on a, donc, actuellement. Donc, le swill, size, turbulence, size, et puis le grain, ici, et le flow, on va relancer ça pour l'instant. Voilà, donc, là, ça part un peu plus dans tous les sens, dans le sens où on a une turbulence, donc, avec une certaine force, ici. On pourra jouer sur la densité, ici. Voilà, donc, en augmentant la turbulence, donc, voilà, hop, le résultat a du mal à se lancer. Peut-être un peu limiter, donc, la précision, ici, revenir sur des valeurs un peu plus larges. Mais voilà ce qu'on peut obtenir, donc, en travaillant la turbulence, les différents paramètres. On peut obtenir une simulation, ici, nuageuse, explosive, qui, selon ce que l'on recherche, bien entendu, on pourrait utiliser de la collision, et ainsi de suite, ici. Voilà, donc, avec une définition moindre, ici, un grain de turbulence, aussi, un peu plus large, voilà ce qu'on obtient. L'éclatement d'un pop-corn, ici, ou des effets de volupte nuageux, ici, que l'on pourra, donc, utiliser, ensuite, pour générer des fumées, des nuages. Bien entendu, ici, on a perdu un peu la direction, si on voulait faire, par exemple, l'effet d'une cheminée, d'une fumée sortant d'une cheminée, on redonnera de la force avec le buoyancy fit, pour faire partir la fumée sur le haut, latéralement, à ce niveau-là, voilà, les voluptes que l'on obtient assez rapidement. Avec le gas solver, on verra comment on connecte ça, donc, à un fluide shape, pour avoir un rendu de type fluide de Maya, à partir, donc, du gas solver. On utilisera, principalement, la conversion, ici, qui nous est proposée, dans les nodes OVDB, avec, notamment, ici, donc, le convert VDB to Maya Fluid, c'est ce qui nous intéresse, ici, et donc, on aura le node VDB to Maya Fluid, avec, directement, déjà, c'est ça qui est intéressant, tout près, un fluide shape qui sera là, avec les connexions sur le transform fluide, et on n'aura plus qu'à connecter, donc, la sortie, ici, où elle aille sur le visualize, sur le VDB, et on pourra travailler, donc, le shape, ici, donc, du fluide, fluide shape, avec, notamment, puisque, toutes les informations seront déjà envoyées, il n'y aura pas de simulation à faire, donc, dans le node fluide shape, comme on pourrait le faire en mode dynamique, et on verra plutôt, dans le shading, ici, travailler, donc, à partir de la densité, la color, l'incandescence, l'opacité, et ainsi de suite.